Sainte de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Réjouissez-vous. Les premières paroles de l'intro 8 sont le thème pour ce troisième dimanche de l'Avent. L'Avent est une période où nous veillons et attendons. Nous attendons la fête de la première venue du Christ et nous veillons et attendons pour son retour en gloire. Jean-Baptiste, lui aussi, veillait et attendait le royaume de Dieu. Il prépara le chemin du Seigneur et enseigna à ceux qui l'écoutaient de se préparer. Il le fit jusqu'à ce qu'Hérode l'emprisonna parce qu'il avait dénoncé pour avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère. Enchaîné, Jean-Baptiste doutait et sa foi a vacillé. Il s'est demandé s'il s'était trompé à propos de Jésus et il envoya ses disciples enquêter. Jésus ne répondit pas à Jean, en le jugeant, mais en encourageant sa foi par les Saintes Écritures. Jésus répondit aux disciples de Jean en citant le prophète Esaïe. « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourdes entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Les actes de Jésus avaient pour but de calmer les doutes qu'avaient Jean. Notez que Jésus faisait encore plus que ce que le prophète Esaïe prophétisa. Jésus ajouta « Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il décrit Jean ensuite comme étant heureux. Un mot qui veut dire qu'il est dans une bonne relation avec Dieu. C'est comme si Jésus disait « Jean voit, le royaume de Dieu vient, mais il ne vient pas en se faisant remarquer. Réjouissez-vous. » Si je me trouvais dans la situation de Jean, j'imagine que je demanderais « Oui, mais c'est bon pour eux, mais qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que le royaume de Dieu fait pour moi pendant que je suis en prison ? » C'est une bonne question. Quand nous sommes déprimés, quand nous désespérons, quand nous nous carrelons avec les membres de notre famille, quand nous sommes dans le deuil, quand nous observons des tragédies dans ce monde, quand nous vivons l'incertitude d'un emploi instable, quand nous nous sentons que nous sommes seuls, et j'imagine que vous pouvez ajouter d'autres difficultés. De toute façon, nous nous demandons pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas ? Comme Jean, nous doutons. Et comme Jean, nous avons besoin d'entendre une parole de réconfort. Face aux épreuves, la parole « Réjouissez-vous » semble vide de sens. Le président de notre église, sœur aux États-Unis, a dit à première vue « L'enseignement de la joie semble être la mousse sur une bière, qu'il manque de densité. » Mais il a creusé le sujet et il a changé d'avis. Il y a une richesse dans l'enseignement de la joie. En grec, le mot pour la joie est « Hara ». Le mot grec pour la grâce est « Haris ». Les deux mots partagent une même racine. De la même manière que la grâce est un don de Dieu, la joie en est une aussi. La joie est le ressenti d'une personne sauvée par la grâce seule. La parole vivante et efficace crée la foi et donne la joie. La joie nous rend confiants en celui que, peu importe les circonstances de notre vie, Dieu nous garde. Paul écrit « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, je pose la question. Qu'est-ce qui peut voler notre joie ? Une mauvaise conscience, la honte, la culpabilité, la condamnation de la loi. La solution n'est pas de nier la vérité du fait de qui nous sommes et de ce que nous avons fait. La solution n'est pas d'éviter la loi. Et, bien sûr, la solution n'est pas de redoubler, redoubler nos efforts. Non, la solution ne vient pas de nous, mais en dehors de nous. Elle vient de Jésus-Christ qui nous pardonne nos péchés. Que prie à David après que Nathan l'eut confronté à son péché ? « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David reconnut que la joie est un don de Dieu qui vient par le salut. « Dieu vous pardonne aussi. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous. N'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. S'il y a une absence de joie dans votre vie, écoutez la parole qui vous annonce que Jésus vient vous sauver et vous pardonner. Réjouissez-vous. Jésus vous donne une bonne conscience. Vous êtes béni, c'est-à-dire vous êtes en bonne relation avec Dieu. Jésus a souffert la croix en méprisant la honte qu'il s'y attachait. Sa vie est un sacrifice de culpabilité. L'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ libère de la loi du péché et de la mort. Voilà le royaume de Dieu qui vient à vous aussi. Mais il ne vient pas en se faisant remarquer. Le fait que le royaume de Dieu vienne à nous ne veut pas dire à nous que Jésus résoudra toutes nos difficultés. Jésus a-t-il élaboré un plan pour que Jean-Baptiste s'échappe de la prison? Non. Il faut attendre le jour promis où il essuiera toute l'âme de nos yeux. Qu'en est-il pour nous? Nous méditons sa parole. Nous prions. Nous attendons. Comme dit le psalmiste, « J'espère en l'éternel de toute mon âme. Et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Et si nous ne voyons pas de réponse, nous persévérons. Soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Ce qui nous arrive n'est pas la preuve de l'attitude de Dieu envers nous. Dieu ne nous oublie pas. Jacques dit, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Jésus n'a pas abandonné Jean et il ne nous abandonne pas non plus. Dieu a déterminé les souffrances et les afflictions qu'il veut imposer à ses élus, afin que chacun d'eux reproduise l'image de son fils. Voilà la raison pour laquelle vous faites face aux souffrances. Pour Jean, cela a eu pour effet de devenir martyr pour sa foi. Mais Jean n'est pas seul. Par exemple, Sainte Agathe était une jeune fille de 15 ans qui a été martyrisée en l'an 251. Elle sauta joyeusement en chemin vers son exécution, comme s'il allait à un festin ou à un bal. Avant d'être arrêté, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Chers saints, réjouissez-vous! Oui, il y a des heures de souffrance dans cette vie, mais nous attendons le jour où la joie dépassera les douleurs de ce monde. Pourquoi peut-on affirmer que personne ne vous enlèvera votre joie? Parce qu'il n'y a personne qui puisse enlever de vous votre salut. Jésus vous a sauvé. De nos jours, nous n'avons plus l'occasion d'observer les miracles de Jésus quotidiennement. Les miracles tels que les aveugles qui voient, les boiteux qui marchent, les lépreux qui sont purifiés, et les sourds qui entendent. Mais le royaume de Dieu vient toujours parmi nous. Nous savons que les morts ressuscitent quand ceux qui étaient morts à cause de leur péché sont rendus à la vie avec Christ. Nous entendons nous aussi la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Nous recevons son corps et son sang pour le pardon de nos péchés. Réjouissez-vous en Jésus, votre Sauveur, et préparez-vous, préparez-vous à la fête et la grande joie qui nous est née en Sauveur, Jésus le Seigneur. Amen.